Après deux prédications du pasteur Marcelo, deux fois, j'ai accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis libre de pouvoir parler de Jésus librement. Je suis libre. Je n'ai plus à faire semblant. Je suis libre de pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis libre de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. mingi n'a moka donc il boye bakar pour répondre et bango pas ce que j'ai abandonnée bokeh billou mo boyebi banam bokeh bana berger et nabino bana berger nabino bo pesa bango gandé n'estalaka mardi coucou la famille salut à tous salut à tous ceux qui aiment vraiment madame dm tv ce que j'ai entendu bonjour ce que j'ai en a poka bonsoir vraiment vraiment madame dm tv est tellement heureuse est tellement vraiment joyeux cette journée à je partage ma joie à tous ceux qui aiment madame dm tv à tous ceux qui aiment d'abord je dis d'abord merci n'est peci n'a bédanga merci n'en a koutan si issous ou nga yin a yo le l'eau tout moune moukou le l'eau j'ai fait mes gros coucou à mon grand coeur montana mou ganga j'ai fait mes gros coucou à tous ceux qui madame dm tv à cuisine yannick à maman rebeca me prince je fais mes gros coucou à maman aime la kadette à maman congo d'italie à miss elongation à chic food à maman aime à maman aime la kadette à maman d'okassa à tous ceux tout en elle à ng je t'oublie pas maman tete la tête à papa soda à papa angonda à maman et l'emba je vous fais de gros coucou de gros coucou n'oubliez pas toujours 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 si tu as un euro tu as deux mille euros tu as des habits tu as des chaussures tu as des choses à faire n'oubliez pas faut penser toujours aux femmes et tu les fondations femmes et debout utile ils ont besoin de ça il ya des enfants au fait l'un qui ont besoin de ces sacs là peut-être toi tu vois ça est dans la maison tu n'as ça n'a rien à faire dans la maison je n'en d'accord que j'en ai l'eau qu'au salaté donc tu peux penser à cette fondation tu peux taper c'est moi sur facebook quoi comment je peux dire est ce que je suis youtube tu fais fondation femmes debout tu vas voir ça va sortir leur lien tu te connais tu vas les écrire tu dis ce que tu voudrais voir ils vont te répondre voilà voilà ce sont des enfants qu'ils ont besoin peut-être yon andak mezo sanan ou l'oroté fayna ouana n'en s'okopé si mouan s'akouana mouan s'apatouana mouan anakouza n'est ce n'envoie vraiment ok l'as n'est ce n'envoie m'a kastalakale tozakaba mike bape so mouan s'akasika chosu asika vraiment et sa l'aka et sa n'envoie m'a kast enzambé wane alola a kousan sate ko bakisela ebe lévele vraiment vraiment je suis venu vous montrer un ça c'est la première fille la fille de papa nabi sauf et regola à travers les prédications de pasteur marcelo vraiment mon avis ou a bon goli motema à maman bongo yo maman bongo yo papa bongo yo ndeko bongo yo yaya ozo zelanin na za sur ken denge bandina yye de deux années ou yo koya toromo nape un jupé papa fait aye pico landa mouan nape aye ko bongo la motema ba lobi esela kesengon larske tozomona ba lobi joyan zambé neti na mkola lolo norleba nini kembo kiti na lola paske nini mok aye kastinabi so mok a trave ba partaje ou partaje ka maman ba prédikasyon oye holanda rana tele holanda ka na radio ba tin de konan ba whatsapp osela ka nangon nini a fo toujou ko partaje partaje toujou ba bon nouvel partaje toujou malo ba bien zambé alola wana ko bese a olissou mapam boli sokobik si ama voulait attendre en fait que ça fasse assez longtemps comme j'avais fait ce témoignage le 31 juillet et donc je voulais attendre en fait de voir c'était pas un défi que je lançais à dieu mais je m'étais dit trop c'est trop en fait assez c'est assez donc je vais le dire et comme j'avais j'avais dit clairement que j'ai décidé de suivre jésus-christ et j'ai essayé de j'ai décidé pardon de le servir sincèrement donc j'ai décidé de faire mon témoignage et donc c'était le 31 juillet et le jour où je faisais ce témoignage et j'ai senti j'ai vraiment senti quelque chose et c'était pas un acte c'était pas un acte anodin le jour où j'ai fait mon témoignage c'était le 31 juillet la 2022 le 1er août et j'ai cherché un peu sur internet c'est que le chiffre 8 voulait dire le chiffre 8 voulait dire le nouveau à un nouveau départ et le du 1er août aujourd'hui nous sommes le 10 août je voulais attendre que ça fasse des mois pour pouvoir témoigner en fait là je me rends compte que c'est si j'attendais en fait c'était c'était comme un acte de c'était pas un acte de foi donc je le témoigne je décide de le témoigner aujourd'hui nous sommes le 10 août 2022 je n'ai plus fumé quoi que ce soit je fumais la cigarette donc je n'ai plus touché à la cigarette du 31 juillet jusqu'aujourd'hui j'avais témoigné ce jour-là et j'aimerais vraiment je fais ce témoignage aujourd'hui pourquoi parce que je veux pas attendre plus longtemps parce que dieu est puissant c'est pas c'est pas les mois qui vont passer qui vont faire que sa puissance elle est ça sera moins ou plus non aujourd'hui nous sommes le dixième jour ça fait dix jours que j'ai fait ce témoignage et je voulais juste dire que le seigneur l'a fait je suis totalement délivré de la cigarette et j'aimerais pouvoir faire un plus grand témoignage en général parce que comme j'avais j'avais déjà expliqué dans mes précédents vidéo j'ai toujours aimé dieu j'ai toujours aimé jésus j'ai toujours aimé parler de jésus et les personnes qui me connaissent à part les membres de mon église les personnes qui me connaissent en dehors j'ai parlé de jésus à tout le monde que ça soit des musulmans j'ai parlé de jésus à tout le monde et honnêtement ces mêmes personnes à qui je parlais je prêchais jésus parce que je l'ai vraiment aimé je les rencontre et personnellement me voyait en fait parfois péché parfois mais parfois même fumé en fait ces mêmes personnes à qui je parlais de jésus pendant même des fois je fumais avec des personnes je mais je leur parlais de jésus je fumais avec ces personnes mais je leur parlais de jésus et pendant très longtemps les démis m'a attaqué dans mes pensées en me disant que regarde toi tu joues avec dieu toi tu fais ceci toi tu fais cela et pendant longtemps en fait j'avais limite commencé à me cacher et maintenant j'avais limite honte en fait de parler du seigneur par à cause de ce que je faisais comme je l'ai dit ici c'était ça qui permettait à l'ennemi de fermer ma bouche c'était ça qui permettait à l'ennemi de de jouer avec ma vie c'était ça qui permettait à d'avoir une emprise sur moi et aujourd'hui le seigneur m'a fait grâce de il m'a il a ravi cet homme il a ravi à des mains de l'ennemi ce qui ce qui m'attaqué me rattachait pardon à lui donc au jour d'aujourd'hui je suis libre de parler de jésus christ je suis libre totalement libre de pouvoir en parler donc les personnes qui m'envoient des messages merci pour vos messages mais maintenant vous pouvez arrêter parce que le seigneur l'a fait vous pouvez maintenant arrêter de m'envoyer des messages de oh je prie pour toi le seigneur l'a fait le jour même où j'ai témoigné de ça le seigneur l'a fait j'ai senti une puissance entrer dans mon corps le seigneur l'a fait le jour même et je savais le jour je pense que j'ai été poussé par l'esprit de dieu le jour même où je faisais le témoignage je savais pour le seigneur m'y avait poussé je savais ce que je faisais en fait je savais ce que je faisais et je disais même que non je veux m'humilier publiquement c'est même pas de l'humiliation en fait c'est même pas c'était même pas de l'humiliation mais c'était un acte de foi j'ai posé un acte de foi ça a été public et le seigneur l'a le seigneur a honoré mon acte et il m'a délivré ça fait dix jours aujourd'hui nous sommes le dixième jour je voulais attendre que ça fasse trois mois six mois etc pour pouvoir témoigner mais ça pour ma part je prends ça comme un manque de foi donc je savais que le dixième jour mais pour le seigneur c'est déjà beaucoup le jour même où je témoignais le seigneur m'a enlevé toute envie je n'ai plus je ne suis plus je n'ai plus touché à ça du 1er août jusqu'aujourd'hui je n'ai plus une ni envie j'avais les moyens de pouvoir acheter je là où j'habite il ya des tabac de quatre coins de chez moi mais je n'ai plus mis les pieds je ne suis plus y aller je n'ai plus eu envie le seigneur au jour d'aujourd'hui m'a totalement délivré j'aimerais pouvoir aller plus loin dans mon témoignage vu que c'était maintenant c'était ça la cigarette qui me retenait qui m'empêchait de pouvoir parler de mon dieu librement maintenant je peux parler de je peux parler de mon dieu librement et il n'y a pas eu besoin de j'ai plus besoin maintenant d'attendre des mois ou de quoi que ce soit pour parler de mon dieu maintenant je suis libre de pouvoir parler de mon dieu librement pour cette deuxième partie de la vidéo j'aimerais déjà premièrement commencer par dire j'assume totalement et j'assume tous les mots et les conséquences que vont avoir cette vidéo je les assume donc ça servira à rien de dire quoi que ce soit j'assume les conséquences qu'on rend cette vidéo voilà je l'ai jamais dit publiquement je ne m'en suis jamais inventé mais pour ceux qui ne savent pas et pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis la fille aînée du musicien du coup fait rigola du coup je m'appelle taliana je suis sa fille aînée et jésus n'a pas tenu compte de ça pour me toucher jésus n'a pas tenu compte de de d'où je viens pour pouvoir me toucher je au jour d'aujourd'hui je suis fier de pouvoir dire que je suis chrétienne je suis fier de pouvoir dire que je marche avec dieu je suis fier de parler de mon jésus parce qu'il m'a sauvé et je suis fier je n'ai pas honte d'en parler et j'aimerais juste pouvoir dire ceci peut-être que j'aurai l'opportunité de le dire peut-être un autre jour le jésus dont je parle j'ai jésus christ m'est apparu pour la première fois en 2018 une deuxième fois en 2021 donc le jésus dont je parle c'est une personne que j'ai vu c'est pas une personne dont on m'a parlé c'est pas une personne qui est dans la bible j'ai vu le jésus dont je vous parle aujourd'hui et malgré le fait que je fumais ou quoi malgré le fait que je marchais d'une certaine manière dieu ne m'a jamais abandonné il m'est arrivé de quitter à plusieurs reprises mon église de même de dire à dieu laisse moi tranquille je veux pas je ne t'aime pas laisse moi tranquille le seigneur n'a jamais permis n'a jamais permis qu'il m'arrive quoi que ce soit n'a jamais permis que je puisse marcher d'une quelconque manière dieu n'a jamais permis que je fasse n'importe quoi de ma vie dieu n'a jamais permis et le seigneur savait au jour d'aujourd'hui je peux je le dis déjà parce que je sais je connais le dieu avec qui je marche je sais je connais les projets que mon dieu a pour moi et je n'ai pas honte au jour d'aujourd'hui de dire que je serai à dieu même si je suis la fille d'un musicien même si les personnes connaissent mon père je n'en ai rien à fiche donc c'est pour ça que j'ai commencé à dire au début que j'assume complètement les conséquences qu'auront cette vidéo je n'ai pas honte au jour d'aujourd'hui le témoigner de jésus parce que je l'ai vu il ya personne qui pourra me dire quoi que ce soit il ya personne qui pourra me me tromper j'ai vu la personne de qui la personne dont je vous parle moi je l'ai vu et au jour d'aujourd'hui il a décidé de me rendre libre il m'a décidé de me libérer de tout ce qui me retenait avant pour que je ne puisse pas parler parce que oui effectivement toutes les choses que je faisais avant l'ennemi pouvait se servir de ça pour pour pouvoir me retenir pour m'empêcher de parler et effectivement il m'empêcher de parler parce que je parle depuis que depuis que dieu m'a touché depuis j'avais 15 ans à l'époque 15 ou 16 ans je venais d'accepter jésus par par une prédication du pasteur marcello et depuis je continue d'ailleurs nous sommes en 2022 le seigneur continue de me bénir à travers cet homme et depuis le seigneur avait touché mon coeur une fois et jusqu'à aujourd'hui malgré le fait que j'ai plusieurs fois quitté l'église j'ai claqué la porte de mon église j'ai dit à dieu laisse moi tranquille je ne t'aime pas il ya d'autres personnes qui t'aiment plus que moi il ya d'autres personnes qui dans l'église par exemple qui te sert mieux moi je pêche etc laisse moi tranquille mais dieu n'a jamais permis de jésus ne m'a jamais abandonné il n'a jamais permis qu'il m'arrive quoi que ce soit je suis une très belle fille je le sais peut-être tu fais pas la vidéo je suis une très belle fille et le seigneur n'a jamais permis que qui que ce soit vienne et joue avec moi c'est pas parce que oh non quoi c'est non à plusieurs reprises j'avais j'ai il m'est arrivé des trucs de fou et je voulais faire n'importe quoi avec ma vie je voulais faire me faire vraiment du mal et le seigneur n'a pas permis que je puisse rencontrer une personne qui aurait pu détruire ma vie le seigneur n'a pas permis malgré tout ce que je faisais le seigneur n'a pas permis que qu'il m'arrive quoi que ce soit donc là c'est je décide de le faire aujourd'hui nous sommes le 10 août 2022 et parfois j'ai eu l'impression d'être en retard dans ma vie d'être en retard mais le seigneur l'ami me dit que dieu est le maître des temps et des circonstances et aujourd'hui c'est le jour qu'il avait choisi que je puisse le dire ça fait 10 mois qu'il n'y a plus rien l'ami me dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus-christ et dieu a permis dieu a permis que je sois libre aujourd'hui de toutes choses qui pouvaient me retenir donc aujourd'hui je n'ai pas honte je n'ai pas peur de dire que je suis chrétienne et que je crois en jésus-christ je parle pas d'un jésus catholique je parle pas du jésus que nous prêche l'église catholique je parle pas de pro du prophète issa non je parle du jésus de la bible du jésus en qui j'ai cru et du jésus que j'ai vu tout simplement je vais arrêter là ma vidéo je n'ai pas tenu compte de qui j'étais je n'ai pas tenu compte de mon père je n'ai pas tenu compte de ça je n'ai pas tenu compte de ça et aujourd'hui jésus m'a sauvé pour que moi aussi à mon tour je puisse sauver dieu à plusieurs reprises dieu aurait pu permettre qu'il m'arrive des trucs de trucs de malade parce que je quittais l'église ou même je disais à dieu clairement moi j'ai m'arrivée de prier de dire moi je t'aime pas même pas de prier juste de le dire j'ai parce que j'entendais plusieurs reprises t'allais là vient revient ou accepte mais je refusais pendant longtemps j'ai refusé j'ai refusé je disais à dieu laisse moi tranquille je veux pas dieu n'a pas permis dieu n'a pas permis qu'il m'arrive quoi que ce soit dieu n'a pas permis qu'il m'arrive quoi que ce soit l'année dernière en 2000 2021 en décembre 2021 depuis toute petite j'ai toujours été fan j'ai toujours voulu chanter depuis que je suis petite et j'étais très fan de michael jackson quand je suis arrivée en france et même de bien c'est depuis que je suis petite quand je suis arrivée en france maintenant qu'il y avait internet j'avais maintenant l'ordinateur et j'ai maintenant j'étais très très fan de bien c'est en grandissant en adolescence en étant adolescente pardon ça devenait tellement fort que je me disais quand je vais grandir ou plus tard je voudrais être bien c'est à l'école j'étais pas concentré moi tout ce qui m'intéressait c'était c'était la musique c'était bien si je voulais être comme yon c'est en décembre 2021 le diable est venu me dire clairement je dormais pas j'étais debout clairement taliana je veux faire de toi une plus grande personne que cela mais toi la mission que je te donne c'est de détruire les chrétiens je veux que tu détruises les chrétiens pendant tout le mois de décembre c'était ça et j'en avais même parlé à un membre de mon église et tout le mois de décembre c'était ça un jour j'ai une vision j'étais encore une fois je ne dormais pas j'ai eu une vision et j'étais je faisais partie d'une d'une armée et on était tous habillés en noir et en face de nous du coup il y avait les chrétiens donc on combattait les chrétiens et j'étais devant donc j'étais la personne qui commanditait tout ce qui se passait et devant dans la foule donc là on se battait il y avait une bataille etc dans la foule et on frappait franchement on frappait et dans la foule une personne habillée d'une robe blanche avec une couronne dans la vision est venu et sorti de nuit pas etc et moi et les personnes qui étaient j'étais la première c'est moi qui je me suis prosterné devant la personne et les personnes derrière moi ont suivi les gars honnêtement au jour d'aujourd'hui je n'ai pas honte de dire que j'ai donné ma vie à chrétiens je n'ai pas honte je n'ai pas honte j'ai tenu ma vie à jésus ça fait maintenant un jour cinq ans depuis 2018 après deux prédications du pasteur marcelo deux fois j'ai accepté le seigneur et aujourd'hui je suis fier de pouvoir dire que aujourd'hui je suis libre de pouvoir parler de jésus librement je suis libre je me j'ai plus à faire semblant j'ai plus j'ai plus à me cacher avant j'aimais quand même le dire j'aimais quand même parler aux gens mais dans le secret dans le secret je fumais et je croyais qu'avant je je ça c'était une chose pour moi que je me disais que je n'arrêterai jamais et même l'ennemi me disait tu peux pas arrêter ça fait si longtemps que tu ça fait si longtemps que tu fais ça tu peux pas arrêter je croyais que je n'allais pas arrêter aujourd'hui ça fait dix jours le seigneur l'a déjà fait une fois mais j'avais manqué de fois je me disais non je l'ai toujours fait je pense pas que cette fois j'arrêterai aujourd'hui nous sommes l'utile ouais tous ali awa kouyem sabino mardi verite ez ali emmisho ou ya madame vm tv n'ingezalakaka chak mardi chak mardi na 21h 21h zwa kiti ofanda holanda emmisho pe tozano ba bezo na bino bo pe sabiso ba ide oyo ba zo zo ba problem mingi na mboka donki boye baka ko repondre bango paske ez a ya banan mboka bi no mo boye bi banan mboka ba anna bezo ya eg na bino ba anna bezo na bino bo pe sabango gare n'ingezalakaka mardi verite mardi verite eko leka na madame vm tv pon a bino tozali a wateye visite na ka ti a plage ya barcelone donki mardi verite ez a pon a bino banan mboka n'ingezalakaka boye bi misho zoleka bat bazo leka na misho baza na bezo na bino a konsey na bino bo conseyer mo conseyer bo ticaté paske konsey na bino ba anna bezo ba anna bezo ba anna bezo ba anna bezo na chen ya madame vm tv ez a pon a bino tan bozo landa emisio o ya mardi verite bo komante bo ede ba anna bezo 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 na bino ba anna bezo pase na madame vm tv bino bo komante bo pesa ide mo ko po e sunga banan bo ka kwa boye bi ga anna bezo na ka montana ye mo ko ye mo ko kag anna bezo na ka anna bezo na ka azo ka esplike bino toza lan katia barsa tu wana katia barsa tu fangina barsa ba anna mboka bazana bezo ya konsey ya batwe baza li banda batwe bazo ko landa madame vm tv tu wana bezo na bino kakande nge zalaka tu sengina bino ed makashi bo ticaté bo kontinye kakande bakonsey bozo pesa la bandeko ba anna mboka ba anna bezo na bino madame vm tv azana bezo na bino bino bo tia mboko ba anna ba problem bazo luka ed pa ya ba anna deko baza li banda bo ye de bango nge zalaka ka bino bo ye bi ga kande nge zalaka tango mbun inga zana problem apesika boze laki yango mingi yango yo eyye mirindi securité oyo bazali specialize na domen ya securité gardinage pe protektion dala oza ko luka ba ajo ya securité ya makashi oyo ba koki ko sa la securité ki tako eza la na entreprise na yo na uzene na yo do epe dava aktivite na yo soate mem nan dako ko betali susu moutu te mirindi securité bango oyo bayge bazali ba spesaliste na domen ya spesaliste na domen ya oyo tala denge basala kaba demonstration yo mo koza gomona tala neti demonstration oyo tala oyo tala sus oyo awam atam moutu aye na machiati nengen ini ye ba ke akose retrouve azana ma pele pof mirindi securité bangonde bazan spesalize toulou na tomene ya gardinage baza awa mo bimba oka nissé sili tain ozapena posaba escorte yo oto pe securité via ipim oga de corps moutu mokwa accompagné yo voire me ba servis a finir ari na matanga on a fait y salas le bon choix mérini securité bangonde bako kina yo kobe telissou soumoutu te papa maman neko o angagé bako securité ebele me oza ba de sepso passe ke babilo konoye kouman entreprise babilo konoye kouman ava chantier na basa de feskout kolobatien na yango tala meri du securité bango obaye babilo konoye bambilo ka ka bango na ba ni meron ohio mire née bako salle la moussala pa sonkebasa va professionnel tala nengye patika kaskat dalanets oyo bada kasko te jiip tala emplacement a bango nou 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 an sokkito ligne to peta lis soloya sécurité pardon mirin dit sécurité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501